On joue depuis 42 minutes dans ce derby de Ligue 2 entre la CA et le SCB. Des incidents éclatent alors dans la tribune Jean-Baptiste Paul. Un groupe d'une trentaine d'individus décide de s'en prendre aux supporters Bastiais, pourtant interdit de déplacement mais présent dans cette partie du stade Michel Moret. Un jeune homme sera même blessé dans cet épisode de violence. Plusieurs autres personnes choquées seront évacuées de l'enceinte. Malgré le calme sur la pelouse en début de rencontre, ces affrontements poussent alors l'arbitre du match, M. Olivier Thual, à suspendre la partie. S'en suit alors une longue attente pour les supporters dans les travées de Timidzol. La pluie fait alors son apparition et redouble d'intensité. Dans les couloirs, les délégués de la Ligue de football professionnel appliquent le règlement et après 45 minutes d'attente, une première décision tombe. Le match aurait dû reprendre, cependant le terrain est actuellement impraticable. Donc la décision définitive sera prise à 22h20. Merci. Il est 21h35 et la tension est retombée dans le stade Michel Moret. Mais les conditions météorologiques se dégradent alors de plus en plus. L'eau présente en masse sur le gazon rend la pelouse impraticable. Et après une nouvelle attente de trois quarts d'heure, le sort du match est définitivement scellé. Nous avons donc arrêté la rencontre à la 41e minute et 13 secondes suite aux incidents dans les tribunes. A 21h35, je suis allé moi-même constater sur le terrain que celui-ci était devenu impraticable suite aux conditions météorologiques. Le règlement me demandant d'attendre 45 minutes pour prendre une décision. A 22h20, j'ai de nouveau constaté que ce terrain était toujours impraticable. Nous avons donc décidé d'arrêter définitivement la rencontre. Côté sportif, ce match de la dixième journée de Ligue 2 aura été dominé par des Bastia plus justes techniquement, plus dangereux offensivement avec deux belles occasions durant ces 42 premières minutes, avant les incidents en tribune que l'on connaît. C'est maintenant la commission des compétitions de la Ligue de football professionnelle qui fixera la date de ce derby, qui ne devrait pas se jouer avant plusieurs semaines. Sous-titrage ST' 501